Vous n'êtes pas content d'être là, avec nous, vous n'êtes pas content. Je vous dis, je vous dis, monsieur, de la garde présidentielle, la nuit, il est là à la maison, il vous est à la moto. Pensez, il n'a pas de carburant, un militaire. Je vous dis, monsieur, de ma côté, vous verrez, qui aura la réglage. Je vous dis, monsieur, de ma côté, vous verrez, qui aura la réglage, qui aura la réglage, qui aura la réglage. L'officier doit écouter les manifestants. Si la manifestation n'est pas violente, on ne doit pas réprimer. La loi, elle est très claire. C'est comme ça, on nous force. Quand vous êtes venus, nous sommes arrivés ensemble, on a discuté. L'officier qui vient pour maintenir l'ordre, il dit qu'il ne veut pas écouter les manifestants. Dans quel pays, ça ? La démocratie aussi ? Il est là pour... Oui, il n'y a pas de proie, non ? Non ! Les Nations Unies organisent sous le temps des ateliers de formation pour les militaires, pour procéder les populations vivantes. On voit ça à la télé partout, ateliers de formation, les officiers avec les officiers généraux. Mais rien dans la pratique. Vous avez commencé par réprimer sans formation, sans formation. Les agents, ils ont reçu des ordres, mais le problème du pays, c'est que... Non, les gars, si on laisse-moi terminer, il y a eu foyers qui vivent dans des milliards et nous foutent par des pouvoirs. C'est tout le problème. Il faut que la richesse revienne à la majorité. Vous êtes dans la majorité, vous n'êtes pas dans la minorité, comme nous. Les collègues, c'est un problème pour nous tous. Les caisses, c'est un problème pour nous tous. Les femmes, c'est un problème pour nous tous. Donc, il faut que la richesse du pays revienne à la majorité, et dans la majorité, vous et nous, on se retrouve. C'est tout simple, quoi. Si le Togo est riche, que tout le monde goûte. Si le Togo est pauvre, que tout le monde goûte. Mais qu'on travaille pour le rendre plus riche. C'est tout. C'est tout. C'est pas autre chose. On n'est pas une crème de personnes, non, du tout. C'est pas une crème de « ils t'appellent fort, ils t'appellent sang ». Non, pas du tout. Pas du tout. Les riches du pays doivent revenir à tous les progrès. Chacun vit heureux. C'est tout simplement ça. Vous n'êtes pas contents d'être là avec nous. La nuit, il allait à la maison, il poussait sa moto. Il n'a pas de carburant. Un militaire de la garde présidentielle, il a dit qu'on fait, il pousse sa moto. Je vais te dire, arrêtez, je l'ai dit parce qu'il connaît le problème. Il ne commence pas s'il te plaît dans la moto, dans le devoir, pour pouvoir s'il te plait que tu veux, pour pouvoir aller. Mais c'est quoi ça ? On va continuer, c'est diviné, c'est un sens. C'est comme ça, vous verrez le monde, on l'entend. On n'est pas plein de militaire comme des maïs. Ailleurs, le militaire, il a un sens pour servir, il a un grand sens. Pour se reposer avec sa parole. Mais tout le sens, il y a une expression, il n'est pas vrai. C'est ça, on prend seulement les éléments, pour les amener à être révoltés dans leur esprit, pour massacrer les populaires. C'est normal, c'est ça qui t'allait, mais vous allez tuer. Après tout, après tout, vous-même, les comptes de moi. Je vais te dire, 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 je vais te dire. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501